Je vais te partager mon écran et on va lire ensemble ce que j'ai publié ce matin à ce propos. Pourquoi ai-je si peur de retourner au ciel ? Si je suis dans un univers à moi ici et donc que je ne vois pas l'univers de Dieu, cela signifie que j'ai remplacé l'univers de Dieu par le mien. Pour y parvenir, j'ai certainement tué Dieu, crucifié le Christ et détruit le ciel. C'est du moins cela que l'ego me rappelle sans cesse et ce que je crois. Voici ce que Jésus et son cours miracle me disent, qu'il n'en est rien, c'est-à-dire que Dieu est encore au ciel tel qu'il a toujours été alors que moi je pensais l'avoir tué. Si je suis persuadé qu'il attend l'occasion de me rencontrer pour me punir, et cette échéance me cause une peur terrible. Telle est la raison inconsciente pour laquelle je ne veux pas être réveillé, illuminé, ni retourné au ciel. Sans l'avouer, je crois dans mon inconscient que Jésus me fourvoie quand il me raconte que Dieu n'est pas en colère contre moi et qu'il n'attend que mon retour pour offrir un festin à ma gloire. Je dois avouer ma déception de n'avoir pas atteint mon objectif d'établir mon royaume en lieu et place de celui de Dieu pour l'éternité. Je prends un tel plaisir à être séparé que je considère que retourner au ciel c'est mourir à moi, et je ne le veux pas sincèrement. Pour toutes ces raisons, j'ai inventé la morale, les religions et autres spiritualités pour m'en servir comme moyen de me tromper moi-même, que je veux retourner au ciel alors qu'il n'en est rien. C'est pour cette raison que je préfère mes inventions à l'identification au Saint-Esprit qui me reconduirait instantanément au ciel. Alors, commentaire Boris, est-ce que ça rejoint le sujet de la peur dont tu voulais parler ou bien c'était une autre genre de peur ? Non, non, c'est bien de ça dont il s'agit. Dis-moi, quel est ton commentaire ? De quoi avons-nous peur ? De quoi avons-nous peur ? Il y a une phrase, je pense, qui m'a le plus marqué que les autres, c'est d'avoir peur de disparaître, mais qui n'est plus rien du tout en fait. C'est ça, notre peur inconsciente. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons la prétention à la déité. Nous voulons être des dieux, mais des dieux souverains, inconsciemment. Et puis, quand on a l'impression qu'être avec le Dieu père, il va nous faire de l'ombre. Nous ne voulons pas qu'il nous fasse de l'ombre. Voilà notre motivation pour laquelle nous sommes ici. Et nous avons aussi peur qu'il va nous punir pour avoir tenté de lui faire de l'ombre, d'avoir tenté de lui faire disparaître inconsciemment. Donc, chaque manque de pardon que nous faisons, chaque simagré que nous fabriquons, c'est pour masquer cette peur de retourner. C'est-à-dire qu'on se met à nous-mêmes des embûches pour ne pas retourner, afin de ne pas être confronté à lui, et afin de ne pas disparaître. C'est ça. Nous sommes des petits malins. On fait semblant de vouloir retourner à lui. On étudie le cours. Boris, chapitre 15 d'un courant miracle, dit que l'illumination est maintenant instantanément. Mais nous ne le voulons pas. On ne veut pas. Inconsciemment. Inconsciemment, on ne veut pas. Alors, si cette peur de disparaître là est si présente, comment elle se dépasse ? C'est une décision. Une décision de demander de l'aide. Décision de demander de l'aide. C'est un peu comme si tu voulais traverser un pont fragile et tu fais confiance à un aîné qui peut te tenir par la main. J'ai peur, mais tiens-moi par la main. C'est ce qu'on a peur. Il demande seulement que tu donnes ta main pour qu'il t'aide à traverser le pont. Et nous ne voulons pas. Parce qu'on ne veut vraiment pas traverser le pont. Nous faisons semblant de vouloir traverser par nous-mêmes pour jouer les trapézistes, avec le risque de tomber dans le vide. Et du coup, on ne fait pas des pas. Mais vraiment, l'enjeu, le cours dit, ta seule raison d'être ici, c'est de décider de ne plus décider, de reconnaître ton incapacité et ton incompétence, de devenir un petit enfant, de te livrer à lui, à rien que pourra, comme on dirait chez les chrétiens, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Ça aussi, ça nous paraît difficile. Ça veut dire, je deviens idiot. Je ne décide plus. Je ne pense plus. Alors que je veux penser. Je veux décider. Si nous lui faisons confiance, une seule seconde, vraiment confiance, une seule seconde, c'est instantanément qu'on aura traversé le pont. Mais nous n'avons pas encore cette... Nous ne sommes pas encore prêts à lui faire cette confiance-là. Parce qu'on ne veut pas traverser. Et tu ne pourras jamais traverser sans lui. Jamais. Ça prendra le temps que ça prendra. Il attendra que tu sois prêt. Mais tu ne traverseras jamais sans lui. Et quand tu vas lui donner ta main, il va défaire ta peur instantanément. Parce que tu seras prêt à... Tu ne peux pas traverser avec la peur. Et le fait de lui donner ta main pour qu'il te tienne par la main défait ta peur instantanément. C'est aussi peu que ça. Mais nous ne voulons pas. Chapitre 15 d'un courant miracle. Il le dit. Il dit une seule occasion de me faire confiance 100% et la chose est faite. C'est un peu comme si ton surveillant a l'examen, a la correction, et il te dit, ça ne tient qu'à toi. Ou tu fais toi mes exercices pour l'examen, ou tu me demandes la correction, je te la donne. Aussi facile que ça. Puisque... Je veux qu'on lise un chapitre, chapitre 15. On va lire quelques parties, pas tout, c'est très long. Si on dit tout, on ne va pas s'en sortir. Et c'est moi qui vais lire pour nous. Les deux usages du temps. Je vais commenter de temps en temps. Boris, peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement, parfaitement calme et tranquille tout le temps ? C'est ça le ciel ? C'est ça la condition dans laquelle tu dois être pour rentrer au ciel ? La paix. Or, voilà à quoi sert le temps à prendre cela et rien de plus. Et pour entrer dans ça, il faut te confier plus grand, plus fort que toi pour lâcher prise complètement du temps. Donc, nous sommes dans le temps, c'est-à-dire dans le monde, pour nous entraîner à entrer dans cet état si et c'est tout. Ça ne tient qu'à ça. On continue à l'étude. L'enseignant de Dieu, c'est le Saint-Esprit, ne peut pas être satisfait de son enseignement tant qu'il ne constitue pas tout ton apprentissage, tant que tu n'en fais pas ta seule leçon. Le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas encore terminé le cursus, le curriculum. Il n'a pas rempli sa fonction d'enseignant tant que tu n'es pas devenu un apprenant si constant que tu n'apprends que de lui et seulement cela. Quand cela se sera produit, tu n'auras plus besoin d'un enseignant ni de temps dans lequel apprendre parce que tu seras quasiment déjà au ciel, tu seras illuminé. C'est tout. Tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à accepter d'entrer dans cet état où tu n'as pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, simplement être tranquille. Tu ne penses pas au passé, tu ne penses pas au futur. Tu ne t'inquiètes pas, tu ne te soucies pas. Donc, phrase 2, paragraphe 2, il est une source de découragement perçu dont tu souffres peut-être, c'est de croire que pour être illuminé, ça prend du temps et que le résultat de l'enseignement du Saint-Esprit se situe dans un futur lointain. J'ajoute pour un peu mettre du piment dans la chose. Il n'en est rien, Boris, car le Saint-Esprit utilise le temps à sa propre façon sans être lié à lui. Dans le cours, le temps, c'est le passé et le futur. Le présent, l'instant présent ne compte pas dans le temps. Donc, il utilise le temps seulement pour t'entraîner à demeurer dans l'état qu'il a décrit ici, qu'il appelle le présent ou l'instant présent. Le temps est son ami en enseignement pour te donner le temps d'apprendre à être dans cet état-ci tout le temps. Il ne le gaspille pas comme il le fait de toi. Donc, toi, tu t'amuses avec le temps, tu travailles, tu fais la fête, tu dors, tu manges, tu t'entends, tout sauf chercher à être dans cet état-là. Le Saint-Esprit, non. Chaque seconde que tu lui donnes ou tu veux être dans cet état, il la valorise. Tout le gaspillage que le temps semble apporter n'est du cas de ton identification à l'ego parce que tu veux fuir le ciel. C'est moi qui complète. L'ego utilise le temps pour soutenir sa croyance en la séparation. L'ego, comme le Saint-Esprit, utilise le temps pour te convaincre chacun du caractère inévitable du but de son enseignement. Pour l'ego, le but est la mort qui est sa fin. Mais pour le Saint-Esprit, le but est la vie qui n'a pas de fin. Je vais sauter des parties qui suivent pour aller à un autre endroit. Ce que le Saint-Esprit enseigne, ce que l'ego enseigne ne m'intéresse pas trop. Le Saint-Esprit enseigne ainsi. Il n'y a pas d'enfer. L'enfer est seulement ce que l'ego a fait du présent. L'ego a pris le passé et le futur. Le Saint-Esprit, lui, a pris le présent. Mais pour toi, avec l'ego, le présent ne sert pas à retourner au ciel. La croyance en l'enfer est ce qui t'empêche de comprendre le présent. Le présent, c'est la seconde où tu es comme on a décrit plus haut. C'est ça, le présent. Le Saint-Esprit conduit aussi constamment au ciel à partir de cette seconde que l'ego pousse en enfer quand il n'est pas en toute une seconde où tu es calme. Car le Saint-Esprit, qui ne connaît que, le présent, la seconde qu'on a vu au premier, la première phrase, l'utilise pour défaire la peur par laquelle l'ego voudrait rendre le présent inutile. L'ego travaille à ce que tu n'entres jamais dans cette seconde où tu es parfaitement calme. C'est ça, le présent, l'instant présent. Il n'y a pas d'évasion hors de la peur selon l'usage de l'ego, selon l'usage que l'ego fait du temps. Dans l'ego, cette seule seconde l'instant présent où tu peux être en paix pour t'amener dans le futur ou dans le passé. Donc du coup, tu ne peux pas échapper de la peur. Le seul moyen d'échapper de la peur, c'est la première phrase qu'on a lue. C'est ce qu'on appelle l'instant sain ou l'instant présent. Car le temps, dans son enseignement de l'ego, l'éclame mécanisme et l'enseignement pour accumuler la culpabilité jusqu'à ce qu'elle englobe tout et réclame une vengeance éternelle. La culpabilité c'est dans le passé, le péché est dans le passé et puis la vengeance et la pénurition c'est dans le futur. La culpabilité est dans le présent. Donc l'ego a remplacé le présent par la culpabilité là où le Saint-Esprit veut remplacer le présent par la paix, la quiétude, l'instant sain. Le Saint-Esprit déférait tout cela instantanément, maintenant, pas demain, pas dans dix ans, maintenant où nous sommes là. Si nous pouvions accepter d'entrer dans cette seconde de paix. La peur n'est pas du présent mais seulement du passé et du futur qui n'existent pas. Donc il y a une seconde qu'on appelle l'instant sain maintenant. Si tu entres vraiment dedans, tu lâches prise de tout, la peur va disparaître, tu vas t'illuminer tout ce qu'on en a en train de parler là. Il n'y a pas de peur dans le présent, cette seconde là, quand chaque instant se détache clairement, séparée du passé et sans son ombre s'étirant jusqu'au futur, c'est la seconde où le passé et le futur pour toi n'existent plus. Qu'on appelle l'instant sain, l'instant présent. D'autres appelleraient ça le moment présent. Quand tu entres dans cette seconde là, où tu perds la conscience du passé et du futur, des soucis et des inquiétudes et de l'anxiété, instantanément, inévitablement, tu t'illumines. Chaque instant est une naissance, dans chaque instant sain, chaque seconde, est une possibilité de naître de nouveau, propre, non terni, par laquelle le Fils de Dieu émerge du passé, tu sors de la conscience de devenir le passé, dans le présent, et le présent s'étend à jamais vers le ciel, vers l'éternité. Il est si beau et si propre et libre de culpabilité qu'il n'y a là rien d'autre que le bonheur. Il n'y a plus aucun souvenir de ténèbres et l'immortalité et la joie sont maintenant. Boris, est-ce que cette leçon prend du temps? Qu'est-ce que c'est que le temps sans passé ni futur? Si tu enlèves le passé et le futur dans le temps, il reste quoi? Cette seconde-là, ça prend du temps pour atteindre cette seconde-là? Il faut quoi? Il faut la volonté. Il a fallu certainement beaucoup de temps pour te fourvoyer toi-même, si complètement, mais il ne faut pas du tout du temps pour être dans cette seconde-là qui va te ramener à ce que tu es. Commence donc, Boris, à t'exercer dans l'usage du temps que fait le Saint-Esprit, donc à chercher avec obstination cette seconde-là comme aide à l'enseignement vers le bonheur et la paix, c'est-à-dire vers l'illumination et vers le ciel. Prends l'instant même, maintenant, pas demain, et imagine que c'est tout le temps qui existe pour toi et qu'il n'y a aucun autre temps. Rien ne peut atteindre ici qui vient du passé maintenant et c'est ici que tu es complètement absous, complètement libre et entièrement sans condamnation à partir de cet instant saint dans lequel la sainteté est née à nouveau, tu avanceras dans le temps sans crainte et sans sentiment de changement dans le temps. Tu seras illuminé et tu n'auras plus jamais peur. Il m'arrête là. Le cours dit tout. Il a tout. On le tient parfois des derniers, durant, on ne l'a pas lu, on ne l'a pas compris parce qu'on ne veut pas. On a peur de le comprendre. Quand tu le comprends, la responsabilité devient de rare la tienne. Tu ne poseras plus cette question à personne un jour. Tu sauras que c'est écrit et que tu ne voulais pas le comprendre. Maintenant, si tu l'as compris, tu n'as plus d'excuses. Sauf si tu ne lui fais pas confiance. Tu ne pourras pas faire l'expérience si tu ne crois pas ce qu'il te promet. la seconde où le passé et le futur seront devenus insignifiants pour toi de conviction sans faire semblant. Tu entres dans l'instant sain, l'instant présent, la seconde qui te conduit au ciel. J'ai eu des vidéos de ces deux dernières semaines avec Désirée et d'autres frères qui me demandaient pourquoi ça dure le temps pour aller au ciel? Pourquoi il faut tant de temps? Même quand on nous dit comme ça, ce n'est pas pour autant que demain nous allons embarquer toi et moi. donc finalement c'est de continuer soit de se mettre à 100% soit de continuer à faire des arrangements avec soi-même. C'est ça, c'est de se tromper soi-même à faire semblant. Et l'embêtant, j'ai failli dire l'embêtant, c'est que c'est d'une radicalité qui n'amène aucun compromis, aucun compromis, aucune exception. Aucune graine de sable ne doit être dans l'engrenage. C'est ça qu'il a au cours après ça, il te faut un grand désir. la détermination de quitter vraiment le rêve. L'autre désiré me disait pourquoi faut-il qu'on nous pose les conditions pour sortir du rêve ? Mais qui te pose les conditions ? C'est toi qui ne veux pas. C'est le secret et le seul moyen de sortir de la peur. Tu ne peux avoir peur que quand tu te souviens du passé. C'est là le passé que tu crois avoir péché et le péché produit la peur ? Maurice, tu es mouche bée. Oui, parce que voilà, en fait, finalement, le sujet, il s'est extrêmement simplifié. J'ai peur. Je me crée des petits arrangements avec moi. Je vais continuer jusqu'au moment où j'aurai 100% confiance. C'est ça, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Et si on peut le dire, c'est tous nos buts d'un courant miracle. On vient de le lier. Nos restes, c'est du blabla. C'est des réformulations de la même chose. Tu l'as compris. Et tu ne vis que pour ça. Ça ne peut pas ne pas marcher. Ok. C'est bon pour moi, alors. Tu es assommé, hein ? Oui, oui, mais vraiment. Tu sais, parfois, quand les gens viennent me voir et me disent « Frégi, j'ai beaucoup de questions. » Je dis « Non, calme-toi. Une, deux réponses vont aller voir depuis toutes tes questions. » Il a une seule réponse à toutes les questions. C'est ça que plusieurs personnes qui me voient me disent « Je vais avoir plusieurs réunions avec toi. J'ai tellement de questions après deux réunions et deux soirées. » Quand tu as compris ça comme ça, tu te dis « De quoi on parle ? Qu'est-ce qu'il m'avait encore cherché ? » La balle est dans mon camp. J'ai dû appeler mes responsabilités. Et puis, tu ne vois plus l'intérêt de faire semblant, de te plaindre, de te lamenter, de te inquiéter. Je me trompe moi-même, je m'amuse. Avec juste une petite mise en abîme où quand l'ego commence à t'amener à te juger de faire ce que tu es en train de faire pour éviter. Justement. Donc, c'est une vraie mise en abîme. C'est-à-dire que tu sais où ça se passe. Tu es en train de faire des petits arrangements avec toi-même. Et c'est à partir de l'ego. Et même à partir de là, il y a possibilité de se juger à faire ça. C'est ça qui est génial. Les fameuses leçons de pardon et tout ça, c'est des histoires. C'est juste pour se distraire. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Le pardon, par excellence, est rentré dans cet instant dans la seconde question et tu as tout lâché. Puisque si tu as sa façon du passé, il n'y a plus de péché. Il n'y a donc plus rien à pardonner. Mais seulement, il va te dire par la suite dans ce texte-là que tu dois souhaiter la même chose pour tout le monde. Tu dois voir tout le monde dans cet instant-là. Tu ne vas pas aller dans cet instant et puis continuer comment avoir le péché chez l'autre. Marie-Louise, tu as un commentaire par rapport à ce qu'il n'a pas entendu ? Le commentaire que je peux faire c'est que hier, ça a été un peu mon sujet de réflexion parce que j'avais lu une partie du chapitre 18 où il disait que tout ce que il y a écrit je ne sais pas répéter les phrases mais tu dis tout ce dont tu as besoin c'est de ne rien faire. Et décider de ne pas décider. Oui. C'est tout. C'est-à-dire que tu dois faire allégance complètement au Saint-Esprit qui agit parce que en réalité tu ne fais rien toi. Et c'est là le hic. On aime faire. On aime faire. On veut faire pour entrer dans cet instant-là. C'est ça. On veut faire pour entrer dans ce... C'est ça. Oh, il te dit qu'il n'est pas fait la perfection en dia tout fait. Qu'est-ce que tu veux ajouter à la perfection ? Tu ne peux que gâter, tu ne peux que pourrir les choses. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien ajouté à la perfection. Il n'y a qu'à défaire les folies que nous avons ajoutées à la perfection. Et il te dit que l'instant sain, c'est le moment où toutes ces folies se dissipent parce qu'elles sont reliées au passé. Je ne veux pas vous retenir très longtemps. On va se quitter. À bientôt, Maurice. Merci. Bye, Marie-Louise. À très bientôt, Maurice. On se revoit à une autre occasion. On va revenir. Bye, bye. Bye, bye. Bye, merci, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501